De retour, toujours sur votre manuel Coquelicot CM1, page 76 et le texte vu d'en haut, vu d'en bas. Marcel vient de faire un voyage à bord d'un traîneau tiré par Rodolphe. Rodolphe était un reine très spécial. Il pouvait voler. Marcel n'avait jamais vu une ville aussi belle. Les bâtiments étaient si hauts qu'ils touchaient presque le ciel. Dans le port, les bateaux étaient aussi longs que des trains et dans les rues, les gens devaient être des milliers à marcher au même instant. Il n'y avait tellement de choses à découvrir que la tête lui tournait. « Rodolphe, le voyage est terminé. Dirige-toi vers ce parc. » Le reine se posa avec douceur sur un languet tondu d'herbe. Marcel mena Rodolphe à l'abri des regards derrière un bosquet. « Attends-moi et ne te montre pas. Ici, c'est une grande ville. Ce n'est pas comme chez nous. » Émergeant du feuillage, Marcel se trouva nez à nez avec une petite fille en salopette qui semblait l'attendre. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Suzy. Je vous ai vu atterrir. Êtes-vous un de ces super-héros ? » « Je peux avoir votre autographe pour mon frère ? C'est aujourd'hui son anniversaire et je dois lui faire un cadeau. » « Ah ! Eh bien, je ne suis pas encore super-héros. Mais je suis ici pour le devenir. Peut-être connais-tu l'adresse de la Ligue des super-héros du Capitaine Azur ? » « Tout le monde la connaît. Vous voyez ce gratte-ciel avec le S doré sur le sommet ? » « C'est là. Si je vous y conduis, vous me donnerez un autographe ? » Marcel hocha la tête et serra la main de Suzy. « Affaire conclue, dit-il. » Vu d'en bas, les immeubles semblaient encore plus gigantesques. Une fois de plus, Marcel fut ébloui par la magie de ce spectacle. Des panneaux publicitaires avec des portraits de super-héros se dressaient à chaque croisement. Le bâtiment du Capitaine Azur était encore plus grand que les constructions voisines. Pour Marcel, il représentait surtout la première étape vers sa nouvelle vie de super-héros. Suzy demanda Marcel, la voix hésitante, « Je crois que je me sentirais mieux si tu venais avec moi. » Marcel vient de faire un voyage à bord d'un traîneau tiré par Rodolphe. Ce texte nous parle d'un personnage, Marcel, qui veut devenir un super-héros. Il est venu dans une grande ville à bord de son traîneau tiré par un reine. Marcel n'avait jamais vu une ville aussi belle. Les bâtiments étaient si hauts qu'ils touchaient presque le ciel. Dans le port, les bateaux étaient aussi lents que des trains et, dans les rues, les gens devaient être des milliers à marcher au même instant. Il y avait tellement de choses à découvrir que la tête lui tournait. Arrivée dans cette ville, Marcel était ébloui par cette immense ville qui contenait des bâtiments aussi grands, avec des milliers de gens et beaucoup de rues. Et il y avait un grand port qui contenait de grands bateaux. Le reine se posa avec douceur sur une langue étendue d'herbe. Marcel mena Rodolphe à l'abri des regards derrière un bosquet. Une fois descendu, Marcel essayait de cacher son reine Rodolphe derrière les herbes dans un bosquet. Émergeant du feuillage, Marcel se trouva nez à nez avec une petite fille en salopette qui semblait l'attendre. Marcel ordonne à son reine Rodolphe de se cacher parce que ce n'est pas comme chez eux et soudainement, il rencontre une petite fille qui semblait l'attendre. Bonjour monsieur, je m'appelle Suzy. Je vous ai vu atterrir. Êtes-vous un de ces super-héros ? Je peux avoir votre autographe pour mon frère. C'est aujourd'hui son anniversaire et je dois lui faire un cadeau. La fille qu'il rencontra la veut atterrir et lui demanda s'il est un super-héros. Lui demanda un autographe pour l'anniversaire de son frère. Ah, eh bien, je ne suis pas encore super-héros. Mais je suis ici pour le devenir. Peut-être connais-tu l'adresse de la ligue des super-héros du Capitaine Azur ? Marcel l'informe qu'il est venu ici pour devenir super-héros et lui demande l'adresse de la ligue des super-héros du Capitaine Azur. Tout le monde la connaît. Vous voyez ce gratte-ciel avec le S doré sur le sommet ? C'est là. Si je vous y conduis, vous me donnerez un autographe ? Marcel hocha la tête et serra la main de Suzy. Affaire conclue, dit-il. Elle lui montra alors le grand immeuble de la ligue des super-héros en lui demandant l'autographe pour son frère. Vu d'en bas, les immeubles semblaient encore plus gigantesques. Une fois de plus, Marcel fut ébloui par la magie de ce spectacle. Des panneaux publicitaires avec des portraits de super-héros se dressaient à chaque croisement. Marcel était fasciné par les immeubles gigantesques et les grands panneaux des portraits des super-héros qui se trouvaient dans toute la ville. Le bâtiment du capitaine Azur était encore plus grand que les constructions voisines. Pour Marcel, il représentait surtout la première étape vers sa nouvelle vie de super-héros. Suzy, demanda à Marcel, la voix hésitante. Je crois que je me sentirais mieux si tu venais avec moi. L'immeuble du capitaine Azur était le plus grand. Pour Marcel, c'était le premier pas vers sa vie de super-héros. Il demanda alors à Suzy de l'accompagner. Première question de ce texte. D'où est extrait ce texte ? Vous avez pu le remarquer en bas à droite. Ce texte est extrait de Super Noël paru dans J'aime lire numéro 347. Deuxième question. Quels sont les personnages de cette histoire ? Bien sûr, comme vous l'avez constaté, nous avons trois personnages. Marcel, Rodolphe et la petite Suzy. Et la troisième question. Pourquoi Marcel demande-t-il aux reines de se cacher derrière un bosquet ? Eh bien, Marcel, il a demandé à Rodolphe de se cacher car il se trouve dans une grande ville et ce n'est pas comme chez eux. Quatrième question. Que cherche Marcel et pourquoi ? Marcel a demandé à Suzy où se trouvait l'adresse de la Ligue des super-héros du Capitaine Azur car il veut devenir super-héros. Donc, il cherchait l'adresse de la Ligue des super-héros. Question numéro 5 relève la phrase qui décrit l'immeuble de la Ligue des super-héros. La phrase est la suivante. Le bâtiment du Capitaine Azur était encore plus grand que les constructions voisines. Sixième question. Comment comprends-tu le titre ? Vu d'en haut, vu d'en bas. Donc, c'est-à-dire que Marcel a peut-être deux vœux différentes. On arrive à la dernière question. À ton avis, pourquoi Marcel demande-t-il à Suzy de l'accompagner ? Peut-être que Marcel, il avait le trac et il se sentirait mieux si Suzy venait avec lui. Et on arrive, mes chers amis, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous encourager. À très bientôt !